Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Étoile Filande Bleue, bienvenue sur ma chaîne qui fait de la guidance intuitive avec les tarots et les oracles. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour nos amis les scorpions. Donc, le caractère du scorpion est marqué par la sensibilité, la possessivité, l'entièreté, la jalousie, la nervosité, parfois la dureté et même voire la méchanceté. Donc, le scorpion, il est aussi un être réservé, loyal, franc, audacieux, charismatique et souvent leader. Donc, le scorpion, en général, est fidèle et est une personne de confiance en amitié, mais il peut être tout ou rien du tout, dans tous les domaines. Le scorpion est passionné et déterminé. Il cherche toujours à découvrir la vérité sur ce qui lui semble important. Donc, aujourd'hui, c'est une guidance intuitive avec les tarots et les oracles. Donc, on va parler du côté, on va commencer par les énergies, général du côté professionnel pour les scorpions. Ensuite, on va enchaîner avec le côté sentimental et puis on va voir le message des guides. Donc, quelle est l'énergie pour le côté professionnel et monétaire pour les scorpions? Donc, on veut savoir l'énergie générale concernant le côté professionnel et monétaire, s'il vous plaît. Donc, on veut savoir l'énergie générale pour les scorpions, pour le côté carrière, travail, professionnel, monétaire. Oups! Voilà! On va en prendre les deux. Donc, ici, on a une arche, donc des nouvelles opportunités, des possibilités, des chemins à ouvrir, donc des découvertes. Et puis, le trophée, donc il y a une période de frustration, puis des leçons à comprendre. Donc, on va voir avec le symbolon pour définir encore plus l'énergie concernant le côté professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, on va voir des précisions sur l'énergie qui se dégage pour nos amis, les scorpions, pour leur carrière, leur profession, leurs opportunités d'affaires, le côté matériel, monétaire et tout ça. Donc, ici, on a le gémeau et puis le cancer. Donc, ici, on dirait que quelqu'un veut aider l'autre personne, mais l'autre personne est comme vraiment mal en point. Elle est malade, soit malade, soit lasse, soit déprimée. OK. Est-ce que vous attendez d'être sauvé? On va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus avec l'oracle. Ici, le petit, le normand. Donc, on veut savoir des détails sur cette lassitude ou cette maladie, cette dépression, ce côté où est-ce qu'on veut être sauvé par les autres. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça? Il y a beaucoup d'émotions, je dirais, par le cancer et la lune. Mais, dans le fond, peut-être que vous avez comme un paradoxe. Il y a un côté où est-ce que vous voulez, il y a beaucoup trop d'émotions. Et un autre côté où est-ce que Mercure et puis le Gémeau, là, au niveau, vous êtes vraiment, là, cartésiens. Peut-être qu'il y a deux, il y a un paradoxe chez vous. Ou bien, vous vous attendez d'être sauvé, là, c'est ce que je crois. On va voir, avec le petit le normand, quelles sont les énergies, des précisions par rapport à ça. Puis, il y a de la frustration, probablement, qui joue là-dedans. Mais, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui sont devant vous. Il faut que vous alliez de l'avant, au lieu de rester comme ça, ici. Donc, on a l'arbre, on a les oiseaux, et le cercueil. Donc, là, en fait, vous avez beaucoup de convictions, vous êtes enracinés, vous avez beaucoup de valeurs, et vous tenez à votre famille, vos racines, vos valeurs. Il y a des nouvelles à propos de ça que vous allez avoir, la communication de l'extérieur. Et, vous allez devoir choisir et laisser tomber quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer, pour certainement, aller, ici, là, vers de nouvelles opportunités. Ouvrir le chemin de nouvelles opportunités. Mais, il faut que quelque chose se termine, ou il faut laisser, en arrière de nous, quelque chose pour ça. Faire un choix. C'est de là, peut-être aussi, quelques frustrations. Donc, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit de plus. Donc, ici, le tarot des étoiles, de la lune et des étoiles. Donc, pour les scorpions, au niveau professionnel et monétaire. Au niveau carrière, au niveau abondance, opportunités, matériel. Pour nos amis, les scorpions. On a le roi de Panthèque. Le six de bâton. Le deux de coupe. Et la roue de fortune. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ici? Donc, vous êtes, dans le fond, là, vous avez quand même établi une certaine sécurité dans votre vie, OK? Et, mais vous allez aussi, vous êtes en train d'établir votre sécurité, vous êtes en train d'aller vers de nouvelles opportunités, comme ici, d'ouvrir un nouveau chemin pour vous épanouir au niveau carrière, faire, pour vous accomplir, OK? Et, à ce moment-là, il faut, comme ici, je disais, les nouvelles d'ailleurs qui viennent vers vous, votre noyau familial aussi. Donc, ici, il faut utiliser vos relations autour de vous, OK? Et, ici, la roue de fortune, qui est, dans le fond, l'univers a déjà défini quelque chose pour vous. Le destin est là pour vous. Elle vous soutient, OK? Donc, il n'y a pas, ici, à être frustré. Des fois, ça arrive, il y a des leçons à apprendre, on peut se sentir un peu comme ça. Mais, vous ne devez pas, parce que même si vous devez faire un choix et mettre quelque chose de côté, et vous partir vers un nouvel endroit, un nouveau chemin, ça va vous mener, justement, à la sécurité, à l'abondance, au confort, à l'accomplissement et aux relations harmonieuses autour de vous. Donc, il faut vraiment vous appuyer sur les opportunités qui s'ouvrent, les chemins qui s'ouvrent devant vous. Ne pas vous laisser aller et avancer, parce qu'il y a quelque chose de bon que l'univers a pour vous. D'accord? Donc, pour le niveau professionnel, donc, c'est ça pour le niveau professionnel pour les scorpions. Maintenant, on va faire le niveau amoureux. Donc, au niveau amoureux pour les scorpions. Donc, on va voir l'énergie générale. Oups, si, ça aussi, on va enlever ça. On va voir l'énergie générale qui se dégage au niveau amoureux pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, on veut savoir quelle est l'énergie générale pour les... Oh! Donc, on a le renard. Bon, ils disent qu'il y a un ressourcement spécialement dans les affaires. Bon, est-ce qu'on... Et puis, on dit... Le chien, là. Être ensemble avec les amis. Bon. Au niveau sentimental, est-ce qu'on mêle les affaires avec le sentimental? Il y a les amis aussi, donc, on va voir ici avec le cymbalonne pour en savoir plus. Quel détail, quelle énergie qui se dégage au niveau sentimental pour les scorpions? Quelle est l'énergie générale pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît? On veut des précisions concernant le renard et le chien. Donc, on a du ressourcement au niveau professionnel. Et puis, les amis. Être ensemble avec les amis. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Est-ce que tu as des précisions, s'il vous plaît, à nous dire? Donc, on a la vierge et la balance. Et puis, on a vraiment des gens qui travaillent fort pour gagner leur pain. qui sont très manuels. Et, donc, ils doivent travailler très fort. Là, vous voyez, ils lavent leur linge. Ils busent du bois pour leur famille, pour leur maison, pour rendre le tout confortable. Maintenant, le petit, le normal. On veut des précisions pour le côté romantique, sentimental, amoureux des personnes de scorpion, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui arrive du côté sentimentale? On veut des précisions concernant le côté sentimental, amoureux, pour les scorpions. On a la faune. On a le bateau. Et on a la bague. Bon. Donc, tu sais, on parlait ici du ressourcement au niveau des affaires. On parlait d'être avec des amis, la famille ici, le travail pour mettre le confort, tu sais, au niveau, tu sais, laver le linge, mettre sa propre, couper du bois pour le foyer, la maison soit chaude. Donc, on parlait de ça. Ici, qu'est-ce qu'on parle, c'est qu'il faut sacrifier quelque chose et partir voir ailleurs, vers de nouvelles contrées ou autre part, pour avoir un engagement ici. Est-ce que c'est connaître l'âme-sœur, un engagement, mais ailleurs? Il faut vous déplacer, il faut voyager, certainement, et mettre de côté quelque chose ici. Donc, on va voir avec le tarot. Donc, ici, le Siddhartha tarot, les précisions concernant le côté amoureux pour les scorpions. Côté amoureux, sentimentale pour les scorpions. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire, s'il vous plaît? Du côté amoureux, sentimentale pour les scorpions. On veut savoir. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Du sacrifice pour aller vers l'engagement ici. Donc, pour nos amis les scorpions, nouveau sentimentale, amoureux. Donc, on a le roi de bâton. On a le 4 de coupe. On a le 4 de bâton. Et on a la lune. Donc, il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité. On est vraiment en contact avec son intérieur, nos émotions internes, avec la lune. Et on doit... On est nourri par ça. On doit faire confiance. Ici, on a l'énergie aussi de bâton, de leader, de personne qui veut construire quelque chose. Et, à travers cela, on veut se protéger aussi. Puis, on veut protéger nos acquis, notre maison. Vous voyez, il y a 4 bâtons. Et la porte, là, protège les personnes qui sont à l'autre côté de cette porte. Donc, vous voulez vous protéger, vous voulez protéger vous-même, votre cœur, vos sentiments. Mais, vous êtes une... Il faut plutôt exprimer vos sentiments avec la lune ici. OK? Et puis, c'est de cette façon que vous allez aller... Parce que vous êtes une personne, vous voyez, même ici, il y a de l'émotivité, il y a l'eau. Vous êtes sur l'eau. Et malgré quelle émotivité, vous êtes capable de contrôle et d'aller de l'avant. OK? De bâtir quelque chose. Vous êtes au-dessus. OK? Donc, il faut prendre cette maîtrise de soi avec la lune. L'exprimer. Toutes ces émotions que vous avez, il faut l'exprimer. Il faut l'extérioriser. Et, à ce moment-là, de toute façon, l'univers vous protège déjà. Mais il faut sortir de cette autoprotection pour vous exprimer, pour aller vers l'engagement qui est un peu plus loin. Peut-être un voyage, peut-être, justement, on parlait ici de ressourcement au niveau des affaires. Mais peut-être qu'il faut que vous vous déplacez pour les affaires, pour rencontrer quelqu'un, pour vous engager, vous voyez. Donc, mais il y a du travail. Là, vous êtes dans l'énergie où est-ce que vous bâtissez votre maison. Peut-être qu'il faut prendre un risque, laisser tout ça et puis aller de l'avant pour pouvoir connaître, ici, un nouvel engagement. Donc, voilà pour le côté sentimental pour les cancers. Pas les cancers, les scorpions. J'arrête pas de dire cancer depuis tantôt. Je m'excuse. Pour les scorpions, on va voir maintenant qu'est-ce que les guides, le message des guides pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est le message des guides pour les scorpions? Donc, on voit ici l'attente, puis une situation temporaire. On va voir les détails. Quel est le message des guides pour les scorpions? S'il vous plaît. Quel est le message des guides pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est le message des guides pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, ici, on a une situation temporaire pour l'instant. Est-ce que vous voudriez en voir plus de détails, s'il vous plaît. Et puis l'œuf. Donc, le succès assuré avec des bons plans et un travail acharné. Bon. Donc, tantôt, on disait le travail, tout ça. Le chemin qu'on devait avancer pour aller découvrir. Donc, les guides nous amènent encore vers un peu ce message. On va voir avec le Symbolone un peu plus de précision concernant cette énergie pour le message des guides, s'il vous plaît, pour les scorpions. Donc, on a le cancer et le scorpion, deux fois la lune. Donc, on a vraiment l'idée de la mère qui se sacrifie ou qui sacrifie quelque chose de très important pour le bien de tous. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sacrifices, de l'auto-sacrifice. Là, on sacrifie vraiment son bébé. Ça peut être n'importe quoi, là. C'est pas un bébé en tant que tel, mais on sacrifie quelque chose qui est très important pour nous, pour le bien en général. Donc, on a l'idée de l'auto-sacrifice ici. Donc, avec le Petit Lénormand, on veut savoir quel est le message des guides pour les scorpions. Donc, on va voir plus de détails concernant ce sacrifice, ses bons plans, cette situation temporaire, s'il vous plaît, pour les scorpions. Le message des guides, plus de détails. On a encore l'arbre. On a l'homme. On a le cavalier. Donc, vous allez avoir des nouvelles. On avait les oiseaux, la communication tantôt, et là, on a le cavalier. Bon, est-ce que le sacrifice est au niveau familial, au niveau de vos valeurs, vos racines? Est-ce que vous devez, comme, vous déraciner pour vous déplacer, pour aller travailler, pour assurer le succès? Bon. Est-ce que c'est un déplacement temporaire? Bon. Il semble que vous allez avoir des nouvelles d'un homme, d'un homme au niveau sentimental. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Mais il n'est pas. Mais là, il va vous donner des nouvelles. Ok. Mais il y a toujours l'idée du sacrifice pour une situation temporaire et par la suite, pour un succès, j'imagine assuré. Bon. Fait qu'on va voir avec le tarot. Bon. J'aime mieux le tarot. Ok. Le tarot, qu'est-ce qu'il y a à nous dire concernant cette situation? Quel est le message des guides? On voudrait plus de détails, s'il vous plaît, concernant cette situation. Concernant les... Qu'est-ce que les guides veulent dire dans tout ça pour messieurs et mesdames, les scorpions, s'il vous plaît. Pour le consultant, consultante, qui nous regarde, qui est scorpion. Ça peut être la lune en scorpion, l'ascendant en scorpion. Ça peut être scorpion aussi. Bon. Le soleil en scorpion. Donc, on veut savoir le message des guides. On a la quête de bâton. La reine de coupe. Encore la roue. Et le vide de coupe. Ok. Donc, il semble que... Ça se répète un peu qu'il y a un sentiment de bien-être, de fait, de protection, que la vie nous protège, qu'on se sent protégé, ok? Mais vous êtes connecté vraiment avec vos sentiments, mais vous êtes connecté vraiment avec vos sentiments et l'univers, mais vraiment sur votre chemin, les opportunités, les personnes concernant que ce soit sentimentale ou au niveau professionnel aussi. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aller ailleurs. Il faut aller vers un autre chemin, il faut prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Il faut vous déplacer ailleurs et laisser derrière vous. C'est ça, le sacrifice, dans le fond. Et la situation temporaire, parce qu'à ce moment-là, ça va vous mener vers l'abondance, vers un bon travail, vers une personne, vers un engagement. D'accord? Donc, voilà cette guidance pour monsieur et madame les scorpions. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance. Et restez là, j'ai oublié. Pensez à une question que vous avez, que vous voulez que je réponde. Je vais vous répondre avec... Le Angel Answers Oracle. Donc, pour la question des scorpions qui me regardent, s'il vous plaît, on veut une réponse pour la question des scorpions qui ont été patients, qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on veut savoir la réponse à leur question, s'il vous plaît. Ça veut dire dans quelques mois, dans les quelques mois qui vont suivre, mai, juin, juillet. Donc, voilà. J'espère que ça répond à votre question. Et je vous remercie d'avoir été là. Et vous pouvez, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker et puis vous abonner, mettre un commentaire. Et je vous dis, si vous voulez une guidance aussi personnalisée, vous m'écrivez à étoilesfilantesbleu, à commercialiaou.com, et je vous dirai comment faire. Et sur ce, je vous dis, soyez bons et soyez bonnes, les petites étoiles, les amis, les scorpions. Et je vous dis, Namasté. Merci beaucoup. Bye, bye.